donc vous avez écouté la guinée en colère donc il faut partager les vidéos pour les partager il ya quelqu'un qui a écrit qu'on n'insulte pas un président un président c'est celui qui est élu pour qui on a voté qui ne paye pas pour qu'on vote pour lui qui ne falsifie pas les résultats ça c'est un président et quand c'est un président il ne ment pas il ne tient pas de fausses promesses on peut tenir des promesses qu'on n'arrive pas à réaliser c'est possible mais c'est calculé lui il ment non stop sans arrêt et c'est connu de tous et dieu n'aime pas les menteurs voilà et c'est pas parce que dieu le laisse faire qu'il est d'accord toi qui a écrit ça tu sais qu'alpha n'a pas gagné tu le sais tous les guinéens le stade donc voilà il ya un frère qui appelle je vous mets sur au parleur monsieur c'est bon c'est quelqu'un de la guinée je sais pas s'il s'amuse ou si c'est la connexion ou si ce que je dis je me dérange j'en sais rien attagez les vidéos s'il vous plaît donc le côté que les gens sont toujours en train de dire c'est dieu qui a fait si c'est dieu qui a fait ça vous connaissez les principes de dieu vous savez ce qu'ils n'aiment pas ils n'aiment pas le mensonge je vais vous le dire régulièrement ils n'aiment pas du mensonge et fausses promesses ça il faut pas aller chercher très loin ça c'est le contraire de dieu ils n'aiment pas ça donc toute personne dans ta famille même si c'est ta mère ou ton père qui aime mentir ce n'est pas quelqu'un qui est avec lui donc alpha il est avec tout sauf avec lui bientôt le ramadan en moins d'un mois il met les gens dehors comme s'il y avait une urgence il n'y a aucune urgence pour faire ce déguerpissement c'est à dire global c'est même pas d'un autre à temps il se prépare mais on te met la croix tu n'es même pas prévenu on vient tout cassé je vous mets sur le parleur bonsoir comment ça va ça va dieu merci vous êtes sur le parleur d'accord merci vous avez lu le titre ou pas vous savez déjà oui bonsoir ses auditeurs bonsoir madame bonsoir bonsoir mettez le coeur pour le monsieur mettez le coeur chassez les ânes le bâton le bâton le bâton allez-y salut tout le monde d'abord le passage je m'excuse très fort pour l'instant on comprend après la suite ça je sais pas pour l'instant on comprend d'accord ça concerne par ce que je suis passé la girlfriend en panneau il est un juin qui m'excuse très très fort c'est devu au friend la jungle de la jungle et de la jungle et ça c'est comme ça un débat sur la jungle et vous savez le combat a été très très long et ça vient de loin j'ai même fait des vidéos de ça alpha et la guinée mais malheureusement les gens qui sont plus forts l'ont enlevé dans le youtube alors c'est quelque chose que j'ai de plaire beaucoup et puis si vous comprenez comment ce monsieur est venu au pouvoir en guiné et combien de temps il s'est battu pour venir au pouvoir en écrasant tout ce qui se met devant lui depuis le temps de présidence écoutoué il faisait son coup en france ici en faisant des choses qui ne sont pas comment comment dirais-je qui ne sont pas pas net il y en a beaucoup qui ne comprennent pas beaucoup ce qui se passe dans la tête de ce monsieur alpha condé mais il y a eu le feu général la sonna conté qui a averti et qui a mis les guinéens en garde après daddy c'est venu lui aussi il a mis ses conseils et surtout d'expliquer qui est alpha condé un vieux rusé un vieux assoiffé du pouvoir tout ce qu'il décrivait c'était des choses réelles mais ce que les gens ne comprennent pas comment il a pu manigancer jusqu'à arriver au pouvoir je sais que il y a beaucoup qui ne peut-être seront pas d'accord avec moi mais depuis le départ d'empoisonner c'est coutoué d'abord parce que le vidéo que j'avais fait ça faisait partie de ça à paris ces raisons pour laquelle si vous regardez aujourd'hui alpha condé et son entourage quand ils vont quelque part là où ils ne sont pas avec leur micro ils couvrent le micro avec une mouchoir parce qu'il sait bien qu'on peut empoisonner quelqu'un à travers des micros comment ils l'ont fait il a fait déjà avec bon les jacques chirac des autres à l'époque jacques chirac était le maire de paris et quand on regarde c'est le maire d'envoyer la guinée depuis tout ce temps et que depuis le temps de ses coups il faisait partie des maisonnaires les gens qui ont envoyé des maisonnaires le seul général l'anconter c'est lui encore qui avait préparé des rebelles parce que vous savez ce qui s'est arrivé il avait préparé le terrain pour être au pouvoir mais malheureusement pour lui le général l'anconter a pris le pouvoir par ses camarades qui ne croyaient pas que les militaires allaient rester au pouvoir longtemps en croyant que le général l'anconter était le moins lettré le moins intelligent pour eux c'est ce qu'il croyait il le sous-estimait quoi c'est ça on l'avait placé là en attendant de voir ce qui s'est passé ce qui allait passer au moment parce que nous lorsqu'on était des enfants c'est que tout rédigé que les guinéens ne verraient pas ses cadavres son cadavre et nous et beaucoup d'autres même nos parents ne croyaient qu'il n'allait pas mourir donc de dire qu'il est décédé il y avait beaucoup qui ne comprenait pas ou ne croyaient même pas je veux dire mais lui il savait qu'il avait déjà préparé là où on devrait lui l'intérêt que le guinéens ne verra jamais sauf sa propre famille parce que la pièce qui était là c'était pas le président secouterais qui était là ça vous le savez déjà et je le mets ça à côté parce que mon but aujourd'hui c'est de c'est de montrer combien de fois ce monsieur il n'aime pas la guiné il n'aime pas les guinéens ça c'est un il n'a jamais aimé les guinéens mais pourquoi je ne sais pas pourquoi il est n'aime pas la guiné selon vous il n'a jamais construit en guiné mais pourquoi il n'aime pas la guiné selon vous pour moi je ne sais pas ce qui s'est passé avec le cas de son père vous savez il y a un monsieur là monsieur comment on appelle les âmes qui connaît beaucoup l'histoire de la famille de d'alpha condé j'entends plus parler d'une histoire avec son père et tout donc est ce qui est arrivé là qu'il vienne se vanger des guinéens ou quoi je ne sais pas parce qu'on voit ça 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 m'arrête c'est la femme dont son père était marié qui a bouqué lorsqu'il a pris le pouvoir il n'a même pas regardé cette dame qui connaissait qui qui connaissait cette femme qui venaient la donner des cadeaux pour qu'elle puisse vivre en croyant c'est la marathe du président on peut avoir quelque chose avec le président ou bien de remerciements ou ainsi de suite ce sont eux qui faisaient quelque chose pour la maman la dernière fois que j'étais je ne sais pas je ne l'ai pas vu je n'ai pas eu le temps de visiter mais bon si elle vit encore ou pas je ne sais pas et beaucoup vont témoigner ceux qui savent comme les macanera ils le savent et quand on regarde tout près là si vous voyez jusqu'à présent ils n'ont pas disé qui ce soit pour ce qui s'est passé au 28 septembre dernier le massacre qui a pris place et là aussi c'est lui qui paraît qui est le commanditaire qui est le commanditaire vous savez il voulait faire deux choses il savait que dadis ne le voyait pas avec du bon linge il avait des doutes deuxièmement il a trouvé des opposants plus jeunes que lui il a manigancé pour se réunir avec ses enfants et prendre cette manifestation de dire on oppose les militaires de venir au pouvoir encore de continuer mais le moment de se réunir pour manifester il a pris l'avion il a quitté parce que déjà il a placé ses militaires à côté il devrait faire ce sale boulot qui travaille avec lui aujourd'hui mais vous savez si Dieu a protégé quelqu'un ou ne veut pas rappeler quelqu'un il y aura personne qui peut ôter la vie de cette personne oui oui sinon s'il y a et c'est lui je n'allais pas rester en vie aujourd'hui oui oui et les autres parce que les deux là étaient vraiment vigiles déjà il paraît donc c'est vrai tout ça donc si vous voyez que la communauté internationale la justice de quoi ce soit avec tous les experts de justice du monde entier se défilent venir faire quoi ce soit ils sont là avec les karaboko ils sont là avec les anglais qui ont commis tous ces cris qui les protègent encore vous les savez tous je n'ai pas à citer du nom ici oui 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 et cela aussi le rend faible sur ses engagements et sur ses décisions qu'ils prennent qu'ils prennent disons durant ces dix dernières années parce qu'il a les mêmes liées oui oui parfois quand vous regardez lorsque ils communiquaient avec le président Selou ils s'assoyaient ils parlaient ils prenaient vraiment des engagements mais après avoir pris ces engagements ils vont se retourner au palais avec son entourage qui va lui dire exactement ce qu'il doit faire qui n'est pas de ce qu'ils ont parlé là oui et il ne peut rien faire d'un côté il fait sa méchantité de l'autre côté il est pris en otage oui c'est pas facile c'est incapable il ne peut rien faire de lui-même maintenant il a vu bon en 2010 déjà là il savait qu'il n'avait même pas la deuxième place on l'a mis là pour être au deuxième tour avec la francophonie et le girafe qui est au Sénégal Abdou Diouf était le président du secrétaire général de la francophonie à l'époque les acteurs et tout qui l'ont manigancé ils ont pris tous les biletins vous le savez il a amené oui en brillant le magasin soi-disant qu'ils ont pris les biletins excusez-moi monsieur excusez-moi vous dites que vous n'entendez pas mais moi je l'entends très très bien comment ça se fait ? je l'entends très bien bon peut-être je sais pas en tout cas vous avez eu une voix une voix votre voix est forte moi je allez-y monsieur allez-y c'est pas exactement le sujet du jour mais c'est intéressant allez-y tout ça c'est une thérapie c'est bon pour nous oui c'est pour juste Il y a beaucoup déjà à dire sur la Guinée et sur ce qui se déroule, et ceux qui gouvernent aujourd'hui, vous les savez tous, mais il y en a certains points que beaucoup ignorent. Nos frères malinqués qui sont là, ils croient que ce sont eux qui sont au pouvoir, mais ils vont se retrouver en mordant les doigts, et ça commence déjà. S'ils observent bien, regardez dans les régions mandingues, qu'est-ce qu'il fait là-bas qui va rendre les autres régions jaloux de dire, bon, voilà ceux qui sont au pouvoir, ce qu'ils ont fait chez eux, soit l'infrastructure, par exemple les routes, les maisons, ou quoi que ce soit qu'il y a, pour améliorer, pour améliorer leur vie, je veux dire. Mais, monsieur, pourquoi ils font ça ? Rien ! Pourquoi ? Ils n'ont rien de tout ça, parce qu'ils ne les aiment pas, ils les utilisent. Oui, je sais, ils les utilisent, je sais ça, mais pourquoi les détester à ce point-là ? C'est-ce que je ne comprends pas ? Bon, vous savez, vous savez, vous savez, comme je vous ai dit, je vous donne un point que vous ne comprenez pas, peut-être, vous comprenez, vous voulez que je l'explique ici ? Alpha ne peut pas faire tout ce qu'il veut avec son pouvoir. Oui, je sais, oui, 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 c'est vrai. Donc, ceux qui gouvernent n'aiment pas les malinqués. Lorsque Djarra a fait le coup, qui dénonçait les malinqués qui étaient cachés pour soutenir Djarra Tahaoué ? C'est Damarou ? D'accord. Il y a un jeune là qui s'appelle Djarra Bangora. Si vous écoutez certaines de ses révélations, vous allez comprendre beaucoup de choses aussi dans ses vidéos. Mais malheureusement, on les balide tout de suite dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qu'il attend, c'est que la communauté internationale reconnaisse son pouvoir, qu'il soit légitime et que le temps d'Alpha Condé est révoqué. Pour lui, ça serait son dernier temps sur Terre. Mais, ce qui lui donne un peu de chance de survivre, c'est parce que ce gouvernement est illégal, n'est pas reconnu par la communauté internationale. Alors, les vautours qui sont autour de lui font attention, parce qu'ils savent que même si, en éliminant Alpha Condé aujourd'hui, ils ne vont pas gagner. Oui, oui. Oui. Effectivement. C'est compliqué. Je vais vous donner seulement un point ici. Un point essentiel, juste pour vous faire savoir. Essayez de déloger Damaro sur son poste là où il est. Essayez de lui changer de là-bas. De lui prendre et le mettre sur un autre poste. Vous allez voir ce qui va se passer. Il ne va pas quitter parce qu'il sait que si Alpha Condé est maire aujourd'hui, c'est lui qui serait le président. Si vous voyez déjà, il se présente parfois dans des endroits comme si celui déjà le chef d'État. Il commence à se montrer plus en plus. Pour que les endroits remarquent de plus encore. Oui, oui. Il s'impose à sa façon. Comme le gentil. Comme le gentil. J'ai aimé une fois que, lorsque la ministre de l'Avée, il l'avait invité, il l'avait dit déjà. Et si, parmi les politiciens qui sont là, il a dit carrément que vous êtes le... Je ne sais pas si c'est le diable qu'il l'avait dit ou bien... Après, ils ont rigolé ensemble, semblant que c'était des blagues. Alors, je peux vous dire, s'il y en a certains points que vous allez retenir sur ça, peut-être, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup à dire, mais ici, je ne peux pas tout dire parce qu'il fait nuit. Et je dois aller au travail du monde. Merci de me passer à l'antenne et que je remercie tout le monde. Je dis bien ce que vous faites, le courage que vous avez. Je sais que vous êtes nombreux. J'ai même envoyé certains audios chez vous. Mais je ne sais pas. Écoutez-les et voir si vous pouvez en faire quelque chose avec. Même si c'est de l'utiliser en parlant pour augmenter un peu. Parce que vous êtes souvent en direct. Et que c'est difficile d'avoir souvent décision à battre. Je sais, mais vous faites un effort remarquable. Et je vous admire sur ça. Bonne nuit, je salue messieurs, je salue toute la famille. Et tous les auditeurs qui nous écoutent, je salue tout le monde. Que Dieu nous garde, qu'Allah nous protège et protège les Guinéennes. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, tu es des anges, des jeunes, encore des sang-froid qui n'ont pas manifesté. Avant, on disait qu'ils manifestaient. Et maintenant, que tu manifestes ou pas, on peut te tirer comme ça. Parce que le lendemain, ce militaire ou ce policier va avoir plus de grade ou plus de promotion encore. Et toi, qu'est-ce que tu es ? Tu es un cadavre, c'est tout. Donc, je n'ai plus encore, je ne sais pas comment qualifier la vie des Guinéens aujourd'hui. C'est déplorable. Oui, malheureusement. C'est vrai, pétrable. Et que le monde entier regarde ça, voit ce qu'on fait avec la jeunesse et les Guinéennes. Et personne ne fait rien. Goubain fait moins. Avec les politiciens qui sont, comment dirais-je, enfermés. Des jeunes qui sont enfermés. Et beaucoup qui meurent à l'intérieur sans même, je ne sais pas moi. C'est comme si, j'aimerais parfois dire, je m'excuse très fort de dire que toute la Guinée se lève une seule fois pour une fois, pour dire, bon voilà, faites-nous rentrer dedans ou bien vous faites sortir ceux qui sont dedans. Et c'est tout ce qu'il nous reste maintenant à faire. Sinon, on restera là, on mourra de petit feu. Même les gens qui sont en transit, il y aura beaucoup déjà qui ont des tensions ou des « heart attack » qu'on dit. C'est malheureux. On mérite mieux que ça. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas. Si ce sont les sangs qui sont versés, qu'il n'y a pas de justice ou quoi ce soit. Oui, oui, il y a tout ça, mon frère, il y a beaucoup de choses. On n'est pas avec Dieu, donc je ne sais pas. Malheureusement. Bonne nuit encore. Merci, merci beaucoup. Je vais vous laisser. On a bien compris le français. Merci beaucoup, c'est gentil. A bientôt, Ishaanlou. Je vais écouter le message que vous avez envoyé. Merci, ok. Bonne nuit, frère. Merci, au revoir. Voilà, maintenant, je vais répondre à la question que le monde entier regarde ce qui se passe en Guinée et le monde entier ne fait pas grand-chose. Le monde entier ne réagit pas comme ça se doit. Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Moi, c'est ma petite idée d'accord. Bonne nuit, elle a dit. Oui. Ah, ah. Moi, je vais vous dire que c'est ce qu'il a voulu dire par rapport au monsieur qui vient de Paris. Ce qu'il a dit. Donc, le monde entier ne réagit pas pourquoi. Je vais vous expliquer. J'avais dit ça une fois ici. Dans notre éducation guinéenne, on nous dit que tous les problèmes de la Guinée vont se régler en Guinée. C'est-à-dire, tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient hors de la Guinée, ce sont les ennemis de la Guinée. Je ne vous en ai pas dit cela. C'est une manipulation. C'est une post-manipulation. Donc, moi, par exemple, je suis enfermée chez moi ici. Je suis enfermée là. Vous voyez ? C'est-à-dire, je me fais attaquer de l'intérieur. Mais, j'ai été éduqué dans le sens de dire que tout ce qui va venir hors de cette maison-là, c'est mon ennemi. Il ne va pas m'aider. On a été formaté. Donc, si j'ai ça dans la tête, je ne vais pas crier. Je vais accepter et subir ce que j'ai à l'intérieur. J'accepte cela. Donc, la Guinée, c'est ça. Moi-même, c'est comme ça que je réfléchissais avant. C'est maintenant. C'est pourquoi je vous dis que quand tu te rapproches de Dieu, tu comprends beaucoup de choses. Tu m'entends ? C'est en me rapprochant de Dieu que j'ai compris certaines choses, que je me suis dit, mais la route que j'étais, si je n'avais pas changé cette route-là, je n'allais pas avoir les choses dans le bon sens. Le Guinéen voit les choses à l'envers. Pour lui, tout ce qui est hors de la Guinée, même la diastrophe, même quand tu fais des études à l'étranger, tu reviens en Guinée, tu as du mal à trouver un travail. Ou quand tu travailles avec eux, tu es un peu comme leur ennemi. Ou quand tu vas en vacances, il y a toujours ce petit truc-là. Quoi que tu fasses, il y a toujours ce petit réjet-là. Les gens ont été formatés dans ce sens-là. Maintenant, tous les autres pays autour et le monde entier, ils savent cela, que le Guinéen, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Guinéen, c'est son ennemi. De quoi je me mêle ? Vous voyez même dans les vidéos, il y a des gens qui ne savent même pas savoir du quoi. C'est devenu leur, leur, je ne sais pas, leur jeu. C'est un pays souverain, c'est un pays souverain. Attends, attends, ça n'a jamais été. Quand on prend l'exemple de la France, la France est notre ennemi. Mais quand on court, on vit en France et par la mer. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir, réfléchir, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Tout ce qu'on nous a dit depuis très longtemps. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Ou est-ce qu'il y a des choses à prendre ? Faire le tri. Si tu n'attends personne au secours, tu penses que tu peux régler toi-même tes problèmes ? Mais ils te laissent dans vos problèmes. Cela est un peu logique. Donc, quand je suis dans ma maison, je ne crie pas, personne ne m'entend rien. Parce que le cri des Guinéens, c'est-à-dire, les Guinéens n'appellent personne. On n'appelle personne. Et on a mis sur le côté ethnique. Par exemple, quand on parle de cette opération ethnique en Guinée concernant les peuls, ce n'est pas faux. C'est une vérité. C'est vrai. Mais vous voyez les Guinéens qui disent que les peuls se victimisent. Tandis qu'au fond d'eux, ils savent que les peuls sont tous. Ils le savent. Vous comprenez ? Mais tout en sachant que, tout en ne sachant pas que, peut-être qu'en réglant ce problème, certains problèmes se sont résolus à travers ce problème. Mais les gens sont tellement de mauvaises fois. Tandis qu'ils savent la vérité. Ils se mentent à eux-mêmes. Donc, finalement, ce sont les peuls, eux-mêmes, qui font les démarches concernant leurs propres problèmes. Les autres détenus ne s'associent pas trop à cela. Dès qu'une autre personne s'associe à ça, soit on te paye, soit tu es vendu, soit tu es 13, je ne sais pas. Donc, adapter cette situation à tout le pays, ce que je viens de dire dans ma situation à moi, c'est comme dans une famille. Il y a des familles, tout ce qui se passe dans cette famille, ça reste bas. Mais nous voyons, il y a des gens qui jettent leur enfant. Il y a des gens qui tuent leur enfant. Il y a des gens qui violent leur propre enfant. Il faut que quelqu'un d'expérience vienne dans cette famille pour régler ce problème. Adapter cette situation à la Guinée. Mais la Guinée est nette. Son problème, il va le régler lui-même. Mais même si il n'a jamais réglé le problème. Parce que depuis que la Guinée est la même situation. C'est pourquoi je vous dis que ce problème est plus vieux. C'est au-delà de 58. C'est beaucoup plus vieux que cela. Mais si on n'essaie pas de se réconcilier avec la vérité, d'accepter la vérité, on ira nulle part. C'est pourquoi la Guinée, on ne peut pas avancer. C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas une question de Alpha. Alpha a trouvé sa souple. Il a rajouté sa part. Parce que c'est ça qui marche. C'est l'offre à la demande. Si vous voyez, je te renais que Mambaroussine a aujourd'hui parlé de tout le temps ressortir d'être humille. C'est parce que cela existait depuis très longtemps. Alpha n'a pas inventé ça. Non. Alpha n'a pas inventé ça. Il a augmenté sa part. Mais on contient sur lui, avec son âge, ton expérience, ton combat très long, même si c'est un combat de tortue. Parce que le combat était très long et le résultat n'a pas été long. Vous êtes qui vous parlez? Ah d'accord, d'accord. Ah. Parce que la vidéo, la vidéo, quand même, je ne sais pas. Parce que je ne t'attendais pas. Hein? Je dis, moi, je parlais, mais tu parlais, mais moi, je ne t'attendais pas. Ah, d'accord. Ouais. Hum hum. Ah, mais bon. Vraiment, au cas de notre pays, il est trop inquiétant. Hum hum. Franchement, franchement, mais nous pouvons se croire par ce que nous faisons comme si rien ne l'était. Si vous entendez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Hum hum. En fait, en tant que, on peut s'avoir comme si rien ne l'était. Comme si tout va bien. Mais au cas de souffrance, tout le monde souffre. Hum hum. Psychologiquement, on souffre. Moralement, tout, financièrement, ça ne va pas. Et nous connaissons qui sont à la base de notre souffrance. Hum hum. Je reconnais ça. Ils ne sont pas cachés. Hum. A cause de notre égoïsme, à cause de notre démagogie. Non, c'est qu'il faut créer vie. Hum hum. On se dit bon, ce sont des gens là. Un peu, il y a des gens qui sont là. Pour moi, seulement, tu vois, tu peux voir un dîner, une dîner de quelqu'un. Parce que, tout simplement, ils répondent même l'ordre, même l'ordre des familles que c'est dernier. C'est clair. Quelqu'un de nous a un parent dans ce gouvernement actuel. Mais on ne regarde pas, nous, pas regardons, regardons, l'intérêt, l'intérêt général. Hum hum. Voilà. C'est ça l'important. Mais si nous vêtons là, à, je veux dire, que, bon, c'est telle ethnie, c'est pas, c'est pas bon. Mais aucune ethnie, c'est ce que l'on a une autre. Aucune ethnie. Il y a un garantié, c'est-à-dire, je suis vraiment, je suis noble, je suis... Non, non, mais, c'est un homme devant lui. Je pense à trop, c'est-à-dire. C'est-à-dire devant lui. Au-delà, comme, 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 comme. En venant à, euh, au-delà de, 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 de moment de s'il a. Quel est le moment de s'il a à faire ? C'est grave, c'est très difficile. C'est difficile, vraiment. D'abord, si la Guinée était un pays normal, un pays de croix, au moment de là, je vais aller en prison. Je vais partir en prison, normalement, parce qu'il a divulgé le secret d'Etat, tout ce qui se passait, tout ce qui se passait, mais si c'est passé, normalement, comme c'est un appareil intellectuel, voilà, c'est qu'il a fait un comportement d'un alphabet, un intellectuel ne veut pas faire l'aide jamais comme ça, c'est mal, je crois, je crois qu'il y a des, ne voient plus jamais le refrain, je ne crois pas, je ne crois pas, mais je ne crois pas. Donc, mon machine-là, mon machine-là est un danger pour la Guinée. Il a été, non, mais franchement, franchement, Maman-Sidna, Maman-Sidna, c'est un danger pour la Guinée. Ah bon ? Il a été un danger pour la Guinée. Alors, Maman-Sidna, pourquoi il n'est pas l'éventu ? Je dis, Maman-Sidna, il a quand même fait l'attention, il a quand même fait l'opposant, il n'y a pas de opposant de prison, lui il est venu dans la prison, hein. Non, non, ah, Maman-Sidna, non, Maman-Sidna, c'est pas l'opposant, hein. C'est un opposant dit, c'est un opposant, il va dans la prison, hein. Non, 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 Maman-Sidna, Maman-Sidna, c'est un opposant, un opposant opposé contre les opposants, Amine le croit pas. Hein ? Amine le croit pas. 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 Marie tout ça l'a fait, c'est de la démarche aussi. C'est simple. C'est le moment qu'il l'a fait. J'ai publié une vidéo aujourd'hui de nuit, une audio. Mais les gens n'ont pas écouté, tout ce que l'a dit, Angel Bichette. Contrairement au pouvoir de l'atmosphère. Mais les gens n'ont pas arrêté de nous prendre comme des peurs. On n'est pas du tout. Le peuple Guinée a peur aujourd'hui, mais le peuple n'est pas du tout quand même, hein. On a peur. On a peur. Mais ça, cette peur là, c'est à cause de toi, parce que on est trop fataliste. Le Guinée est trop fataliste. Voilà. Nous pensons que, ouais, c'est Dieu qui va venir à nous, nous libérer. Si nous nous défendons ce genre-là. Personne ne veut pas faire notre lutte à notre relation. L'essence de fatalisme. C'est pas le problème. Voilà. Le Guinée... La population du Guinée est trop naïf. Il y a quelqu'un qui dit de te dire d'enlever tes écouteurs. Je pense qu'ils entendent mal. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon maintenant ? Ah, ok, ok. Ah, tu as tout à l'heure, tu as tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, la Guinée, la Guinée va faire des faits dans la tour. Elle va faire des problèmes, c'est bon. Le Guinée, la population du Guinée est malade. Notre maladie est le remède de notre maladie que nous-mêmes. Laissons l'hypocrisie. Laissons la démagogie. Mettons-nous ensemble pour combattre à fait ceux qui nous font du mal. Mais si on se laisse... Comme disait l'histoire... Une dame avait appelé une fois l'histoire des quatre bruits là. Voilà, avec Lyon. Voilà, c'est ce que l'Alpha Conde a fait. C'est que tous les opposants, il les a divisés. Et tout le monde, tous les Guinées aiment, d'ailleurs. C'est pas seulement les opposants. Il nous a divisés. C'est divisés, régnés. Mais, moi disons, il faut qu'on se dise la vérité. De 1958, à nos jours, qu'est-ce que la politique a apporté à la Guinée ? À part la haine, à part la division, à part le mensonge, à part la lâcheté, à part la malhonnêteté intellectuelle. C'est ça l'autre problème. On a des cadres, mais ils sont tous des malhonnêtres. Chacun cherche son intérêt personnel. Et ça, c'est grand. Voilà. C'est le moment où il est analphabète, mais ce qu'il fait, c'est que lui, il cherche son intérêt. Il y a des analphabètes, mais ils sont honnêtes, ils sont sincères. Mais lui, non. Tout ce qu'il cherche, c'est un apérité. C'est tout. C'est un apérité. Il connaît son argent et c'est fini. Mais il pense que la politique aussi, c'est rien à faire. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de passer ? Regarde, il a insulté le monsieur, monsieur, monsieur Kouyaki. Mais la Tunisie, c'est grave. C'est grave. Donc, nous ne devons pas suivre ces gens-là. Congratons ces gens-là. Alpha Condé, ils sont en clan. Maman, c'est la première partie du clan d'Alpha Condé. Bien sûr. Voilà. Voilà. Tout ce qu'ils font là-bas, c'est clanique. C'est tout. Voilà. Quand tu n'as pas d'alerte, on te traite de tout. Voilà. C'est ce qui est en train de passer aujourd'hui. Mettons-nous ensemble. Le cas des handicapés là, c'est ma première fois d'entendre ça ou de voir ça en Guinée. Mais ça, c'est un signal pour nous, pour les Guinéens. C'est un beau signal pour nous. La chute d'Alpha Condé n'est pas loin. Inch'Allah. Inch'Allah. La chute n'est pas loin. Mais aujourd'hui, nous voulons tous qu'Alpha Condé quitte le pouvoir. C'est vrai. Mais réfléchissons-nous aussi. Mais après lui. Parce que moi, mon inquiétude aussi, c'est après lui. Parce que si nous ne tenons pas attention, nous allons encore tomber dans le piège de ces satans-là. Parce que moi, je les appelle des satans. Oui. Voilà. Ils ont choisi la voie satanique pour arriver au pouvoir. Et donc, on a tout ce qu'ils font de la voie satanique. Ils font avec. Ils le font avec Satan. C'est vrai. Donc, on a la solution. La solution, la solution, c'est quoi ? Aimons-nous. Et réponsons-nous. Et demandons Dieu. Nous devons être comme ceux que Dieu nous a recommandés. Si nous le faisons, Inch'Allah, nous allons nous libérer de tout. Parce que tu sais, Marie, le mensonge, c'est une maladie. L'hypocrisie, c'est une maladie. La démagogie, c'est une maladie. Oui. Et quand quelqu'un atteint, quand quelqu'un atteint par la démagogie, alors s'il est chroniqué, c'est fini. Donc, demandons, mettons-nous au service de Dieu. La Guinée est un pays religieux. J'ai dit comme ça, c'est pas 100% musulmans. C'est quand même un pays religieux. Les musulmans, il y a 80% et les autres, les chrétiens, les catholiques. Donc, c'est un pays religieux. Mais pourquoi ne se prend tant ? Pourquoi ? Donc, remettons-nous en cause. Les dirigeants, ils ont leur part dedans. Ils ont leur responsabilité. Mais nous, population et nous. C'est pour que j'ai dit souvent, c'est pour que moi j'ai dit souvent. En kiné, les responsabilités sont partagées. 55%, ça c'est la population. Et les 45%, ça c'est les dirigeants. Parce que, comme le prophète sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, comme vous êtes, c'est que les dirigeants, vos dirigeants sont à vos images. Oui. Un peuple bon, un peuple soudé. On a vu l'exemple du Sénégal. C'est ça un peuple soudé ? Voilà. Mais si vous êtes un peuple qui prend le centrisme sur tout ce qui est mauvais. Mais vous pensez que Dieu va envoyer, je ne sais pas, un prophète ou quoi ou quoi ? Non. Il va choisir quelqu'un parmi vous là-bas, le plus mauvais parmi vous. C'est celui-là qui va vous diriger. Est-ce le cas aujourd'hui ? C'est ce qui est en train de passer aujourd'hui en Guinée. Alpha Condé a choisi la voie satanique pour arriver au pouvoir. Et il gouvernera avec Satan. C'est tout ? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est ça. Dieu nous a montré beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gens. Depuis Alpha Condé, il y a des... Depuis 2020, jusqu'à maintenant. Ebola, des tueries fantaisistes. Hein ? Voilà. Et puis, la population aussi, la population, on banalise. L'âme, l'âme vient d'être humain. Oui, oui. Voilà. Le Guinée, il y a un amour, 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 il y a un amour. Quand il y a une tuerie, quand quelqu'un meurt injustement, tout le monde doit se lever et combattre contre ce trouble. C'est ça. C'est ça. Après, 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 je vais appeler. Voilà. C'est ce que nous... C'est ce que nous devons faire. Mais si nous disons, nous disons, bon, c'est des... C'est des... C'est des peules. Ou bien, c'est des malinques. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, les dictateurs, ils sont là. Ils rigolent. Ils disent, ah bon, on a fait la guerre. Ah, les gars, voilà, ils rigolent. Voilà, il est content. Ils disent, bon, ils sont divinés. Voilà. Alors qu'on dit, tout ce qu'il a pu développer en Guinée, tout ce qu'il a pu développer en Guinée, même courant, pas de route, rien. Voilà. D'accord. Donnons-nous la main et faisons ce que Dieu nous a recommandé. Et Inch'Allah, nous serons libérés de ces voyous-là. Vraiment. Ah non, c'est... Ah non, c'est... Non, Marie, c'est... En premier, d'accord, je pense que Dieu aime beaucoup la vérité, hein. Mais les Guinéens, on va leur donner la vérité. Même dans les familles, quand tu aimes vivre la vérité, tu es l'ennemi de tout le monde. Donc, les Guinéens n'ont pas la vérité. Non, non, non. Non, non. Ça, c'est le problème. Marie, c'est une... Les Guinéens... Les Guinéens ont une guerre avec la vérité. Non. Ça... Non, non, non. On est mal... On est malade. La population du Guinéens est malade. Elle est atteinte à quelque chose que... Si nous nous faisons... Tu sais que nous allons mourir comme ça, et l'autre pays ne va plus jamais avancer. On est malade. Ce qui m'a dépassé dans le truc de la Guinée, quand tout ce temps-là, c'est les dernières élections-là. Ça, ça m'a foutu. Avant, tu t'as dépassé. Ça, ça m'a dépassé plus du tout le reste. Et les gens sont là à vous parler de deux mille temps, deux mille temps, deux mille temps, deux mille temps. Mais cela doit vous faire réfléchir par rapport à ce qui vient de se passer. Non, non, pas ou là. Comment a dit non, pas ou là ? Comment a dit non, pas ou là ? Parce qu'on ne peut pas attendre que quelqu'un vienne en deux mille temps, en deux mille cinq ans, pour dire, ah, en deux mille euros, c'était dans les deux mille ans, vous savez, on n'avait pas... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans 20 ans avec une histoire ? Comment je le puisse dire ? Le 2007, le 2010, la momente d'Alpha n'est pas si sourde. Elle est chinoise ou japonaisse. Mais qu'est-ce qu'on s'en fait ? C'est tant qu'il faut réfléchir à tout ça aujourd'hui. Si on dépasse ce cadre-là avec ce gros message-là encore dont on ne veut pas parler là, qu'Alpha n'a pas gagné les élections. Moi, je reviens là-bas. Toutes mes vidéos, j'ai regardé tout ça. Par contre, on n'a pas gagné. Et c'est ce qui nous faut entendre. Faut-il ne faut pas le faire. Faut-il ne pas le faire. Il faut 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 le faire. Parce qu'il n'a jamais gagné, il ne sait pas c'est quoi gagner, il ne le sait pas. Je crois qu'on est partout, à chaque soirée, je parle de moins j'ai d'ailleurs à 93. Mais il ne parle pas de 2010, il ne parle pas de 2015, il ne parle pas de 2000, lui c'est de 93 qu'il parle, jusqu'à présent. Nous on se va aller en 2020, c'est restant, on va parler de ça, on va continuer à parler de ça. Après qu'on l'a dit son clan, son sanction pour les guiners, c'est tout. Dieu les a envoyés pour nous sanctionner, parce que Dieu a fassé contre les guiners, c'est tout. Oui, parce qu'il aime les guiners, mais les guiners ne l'aiment pas. Voilà, c'est ça. Dieu aime les guiners et la guiners, mais les guiners n'aiment pas Dieu. C'est ça. Oui, les guiners n'aiment pas Dieu. Tu as dit tout ce qui est dans le sens de Dieu, les guiners n'est pas là-bas. Non, 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 on va commencer par la vérité. Aujourd'hui j'ai regardé une vidéo là. Oui. Je crois que c'est tellement bien. J'ai rien compris, j'ai coupé le son, parce que je me doutais que c'était la musique. Mais quand je voyais les filles là, les jeans déchirés, moi aussi je les portais, il y a deux ans je portais ça. Mais aujourd'hui je vois des gens comme ça, comme des fous. Comment tu peux porter des avis que j'ai déchirés ? Mais comme l'art normal s'est imposé à l'humanité, quand tu veux être normal, on veut te faire croire que c'est toi qui es normal. C'est-à-dire, quand on est fâché, on chante, on danse. Quand on est content, on chante, on danse. Mais quelle est la différence ? À quel bureau on va nous prendre au sein de Dieu ? À quel moment ? À un moment donné, tu t'assois, tu réfléchis. À un moment donné de ta vie, tu t'assois, tu réfléchis. À quel moment je vais être content ? À quel moment je vais m'amuser ? Est-ce que, en tant qu'Africaine, j'ai le temps de m'amuser ? En tant que Guinée, j'ai le temps de m'amuser ? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Mais quand tu parles de ça, les gens se fâchent parce que tu as critiqué la musique. Comme si moi, j'étais là pour parler des champions. Non, c'est-à-dire comme si j'étais là pour les faire plaisir. Moi, j'ai lancé. J'ai fait tout ça. Ça ne m'a pas de faire bouger d'un mètre. Là où j'ai trouvé mon bonheur, c'est ce que je viens de vous dire. Là où les autres ont trouvé leur bonheur, quand ils vont acheter leur sac, quand ils boivent leur champagne ou quand ils boivent leur champagne, c'est ce qu'ils vous montrent dans leur vidéo. Voilà. Moi aussi, mon chemin, c'est passé par là. C'est ce que je viens de vous dire. Comment je suis arrivé à porter ce genre d'habit ? Ça, c'est ma protection. Mais le jour où vous allez changer, je prie pour tout le temps, tous les jours, si Dieu existe. Si moi, j'ai imaginé il y a un an que j'allais être habillée comme ça, que Dieu vous en laisse de votre milieu là, avec d'un faux accessoire. Mais si je ne l'ai jamais imaginé, à la fin du câble, tout le monde, du câble, du câble, du câble, du câble, à la fin du câble. Parce qu'aujourd'hui, on met les masques. Personne n'a pensé ça. Il y a trois ans, il fallait dire ça. Mais aujourd'hui, on le fait. Parce qu'on nous parle du monde. Le jour qu'il y aura une maladie de peau, qui peut te pousser tout le monde, vous allez vous remettre le voile. Vous allez vous remettre le voile. Parce qu'il aura peur du monde. Donc, il y a tout le temps quand je vois le guillet. Tu veux vous dire, c'est-à-dire ? Mais attendez, vous pensez que moi, je suis là pour vous faire plaisir ou quoi ? C'est-à-dire que je ne comprends pas chez les gens. J'ai pensé, j'ai été en droite. Peut-être que je ne buvais pas dans le fond. Mais à tout ce que vous faites là, si vous voyez ce que moi, j'ai fait d'application, vous allez vous calmer. Parce que vous me faites rire. Vous me faites guider. Vraiment. C'est comme quelqu'un qui est en premier année. Tu vas parler à quelqu'un qui est en terminant. Moi, je suis là. J'avais passé la terminant. Vous vous êtes en premier année. Qu'est-ce que vous avez vu ? Là où vous êtes là, j'étais là-bas. Ça ne m'a pas fait avancer. Je ne me remerai pas à dire aujourd'hui, je me fous, je me fous. C'est grâce à l'islam. Quand je veux que mes oreilles coupent, que je sois bien, je coupe beaucoup. Vous voulez que je vous dise, de vous faites bien. Il y a rien. Qu'est-ce que je ne les écoute plus ? Je ne sais pas où est ça. Vous voulez que je vous montre les luttes. Je n'en ai pas. Non. Donc, le qui vient de parler de vérité, il faut se reconstruire avec la vérité. Et je regarde aussi. Ce sont ces dernières élections-là. C'est une réconciliation avec la vérité, avec soi-même. Pour moi, une autre bonne volonté, une autre bonne foi, Dieu. C'est tout. Qu'ils se disent, ah, les gens-là se sont prévenus de moi. Ils sont en train de vouloir faire ce que j'aime. J'aime la vérité. Ah non. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas les gens qui disent la vérité. C'est comme si le changement que j'ai eu dans ma vie, ça vient de quelqu'un. Ça ne vient pas de ma mère. Ça ne vient pas de ma mère. Je n'ai pas eu de prêche. Vous, vous avez de prêche. Moi, je n'ai pas eu de prêche. Ce que je vous dis là, moi, je n'ai pas eu ça. Mais là où j'étais là, c'était la mort ou la folie ou ça. Donc, je suis venu par là. Nous, 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 si ça a changé ma vie, ça a changé ma vie. Ça peut changer ma vie. Ça peut se repartir sur le pays. Et quand ça se repartir sur le pays, vous avez une voie chère de la vérité. Vous n'avez pas les créants, médiocres, un bandit de grands chômés comme Alpha. Voilà. Donc, moi, mon frère, tout ça fait partie de ce truc, de mes prêches et de la vidéo pour que les gens soient coincés avec la vérité, pour que les gens comprennent certaines choses. Il y a des gens qui vont dire, lui, elle dit ça, elle ne fait pas un tel, parce qu'on la paie. Je vous pose la question. D'aller à gagner, oui ou non ? Voilà. Maintenant, si moi je parle de ça, il y a un problème. Vous qui cachez ça, c'est vous qui êtes dans le gain. C'est le problème dans ce qui est interdit. Aujourd'hui... Nous devons tous parler de ça. Oui. Nous devons parler de ça. Aujourd'hui... Oui. Il y a... Comment on appelle ça ? Les États-Unis et l'Arabie saoudite qui ont fait un truc virtuel. Oui. Ils ont fait une conférence virtuelle. Les États-Unis et l'Arabie saoudite. Oui. Mais c'est ce que Daniel a fait la fois dernière. Ah oui. Et vous avez un comptage de technologie. Vous êtes toujours, juste à présent, la Guinée est en train de pointer les résultats avec un bâtonnet plus, deux bâtonnets égale, trois bâtonnets, trois bâtonnets plus, égale ça, égale ça. Mais il faut parler. La Guinée est à ce point d'un scandale géologique et agricole. Votre État-là n'est même pas capable d'avoir des élections dignes de ce monde. Celui-là se pointe devant les gens pour dire que la Guinée a organisé les élections assez fortes. Oui, on m'a dit aujourd'hui. Il faut que votre temps adverse amène un logiciel. Alors le logiciel, ça réellement, on n'est pas. Et c'est la même personne encore qui fait une assemblée virtuelle. Non, mais... Dalla est en train de... Celle de quelle époque ? Dalla est en train de... C'est-à-dire, C'est l'époque pré-indépendance. C'est l'époque pré-indépendance. Vous allez me dire aujourd'hui que quand vous parlez avec vos familles, vous prenez le kender, vous tapez ici. Papa, 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 ils entendent l'individu. Ou bien vous vous dépasser pour aller là-bas. Ou bien pour envoyer l'argent, c'est pas avec l'infini. L'argent est parti là-bas. Quand tu vois qu'il y a une place de bureau en bureau, même si tu ne peux pas contrôler les gens à distance, tu ne peux pas faire ça. Il faut qu'il y ait tout qu'on a créé. En 2020, il y a des gens qui soutiennent une médiocrité pareille, mais on va aller où avec ça ? Et il y a des gens qui ne sont pas contents. Vous pensez que moi, je suis là pour faire plaisir, mais vous n'avez rien compris. quand tu veux faire des vidéos pour faire plaisir aux gens, tu mets la musique, tu danses, tu montres tes seins, tu montres tes formes, tu te maquilles, tu mets des faux cheveux, des faux signes. Là, tu vas faire plaisir aux gens. Non seulement la musique que tu as mis là dans ta vidéo, les éléments de la musique vont venir. Les faux cheveux là, les éléments là vont venir. Les faux cheveux là, les éléments là vont venir. Si tu t'éclaircies la peau, tu n'es pas content de ta peau, ceux-là aussi vont venir. Donc, tu as quatre groupes là. Et le sujet dont tu parles, ceux-là aussi vont venir. Tu as cinq groupes. Si c'est les marques de vignettes, la marque de vignettes là, si c'est Parada, si c'est n'importe quel, le groupe là aussi va venir. Ton maquillage là, de groupe, si c'est le rouge à lèvres, Yves Saint-Laurent, tout et tout, chacun va venir. C'est tout ce qui fait les vues. Donc, maintenant, si toi qui fais des vidéos, tu n'as pas tous ces accessoires là. Rassure-toi que tu n'es pas là pour faire plaisir aux gens. Voilà. Donc, moi je vais faire plaisir à mon créateur. C'est lui qui m'a sauvée. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas vous. C'est lui. Je vous ai dit, à l'occasion, je vous expliquerai ma trajectoire pour que vous compreniez. Moi, c'est quoi mon objectif ? Donc, partout où je vais voir que c'est là qu'il y a la vérité, je vais me tromper. Le jour que je vais savoir que je me suis trompée, je vais présenter mes esprits. Mais comme Alpha n'a pas gagné là, et je sais qu'il ne veut pas entendre ça. Les gens ne veulent pas entendre ça. Toutes les cases qu'il y a là, tout le bombardement qu'il y a là, même les vendeuses qui sont assises dans la boue, on parle d'elles aujourd'hui, c'est pour ne pas parler de ces élections passées-là. Donc, c'est ça que je vais dire. Je vais dire ça jusqu'au jour où je vais me tromper. Les faucheries, les fauteurs, les mèches, la musique, tout ça, je vais critiquer ça jusqu'au jour où Dieu va me dire non, écoute, c'est bon, je vais arrêter. Parce que la musique, c'est haram. Oui. Ce n'est pas seulement les paroles. Les instruments de musique utilisés, comment tu vas savoir que la guitare, ou là, 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 c'est interdit. Comment tu vas savoir ça? Qui peut savoir cela? Hein? Donc, repentez-vous. C'est ce que moi je peux vous dire. En se repentant, on commence par aimer la vérité. C'est un grand point. C'est ça, c'est ça. Un grand point. Tu commences par aimer la vérité. Tant que tu n'as pas aimé la vérité, il faut savoir que le monde, quand tu n'es pas avec Dieu, quand tu arrives à autre chose là, tu peux prier, aller à la mer, faire tout ce que tu veux. Alors, là, quand on te paye pour mentir, ça, c'est autre chose. Voilà. Non seulement tu mentes, mais on te paye pour que tu mentes. C'est-à-dire, on te paye pour égarer les gens. C'est ça que les gens aiment en général. Je pense que moi, vous n'allez pas aimer en même temps. Excusez-moi, mais je m'en fous. Donc, en gros, c'est tout cela que je voulais dire aujourd'hui. Je sais qu'il va me regarder cette fripouille-là. Enfin, même année, on n'insiste pas du chef. Donc, un chef ment. Un chef falsifie les résultats. Hein? Oui. Un chef paye pour qu'on vote pour lui. N'importe quoi. Ah! Toi, tu débattes 40 ans. Toutes les élections que tu vas, tu votes. Quelqu'un qui a gouverné 10 ans, il n'avait pas besoin de campagne. Il n'avait pas besoin de campagne. Ma campagne a là. Il est fait. Il est fait c'est là. Son billin entre les bandes. Le billin est là. Ti n'a pas besoin de campagne. Il ne faisait pas une videoconférence. Il ne faisait pas cela. Il le faisait. Oui. Il le faisait. Donc, l'autre on dirait qu'un assemblée. il faut comprendre cette assemblée-là virtuelle ils ne veulent pas qu'on parle de l'UFDG ils ne veulent pas qu'on parle de Calais donc les méthodes sont bonnes c'est-à-dire tu veux de capitaux de l'UFDG tu fais comment on appelle ça un siège c'est comme si quelqu'un veut dire non, tu ne vas pas sortir de la France pour ne pas communiquer avec l'interagé j'ai un téléphone avec internet mais vous savez que lui il est malin c'est la même chose c'est la même chose c'est vous qui êtes dans votre je ne sais pas dans quel monde vous êtes dans quel empire vous êtes mais réveillez-vous le problème le problème c'est quoi avec lui c'est que voilà voilà nous devons cesser nous devons cesser de dire il n'y a pas il n'y a pas un nom providentiel les gilets doivent arrêter ça il n'y a pas on va il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas sur le groupe quand j'ai eu deux jours aux deux jours sur la première fois on m'a le foot c'est le fin de l'avance si on m'a dit qu'il était de bien avoir besoin de ce problème j'ai perdu le temps de faire mais on m'a dit qu'il avait beaucoup de choses on m'a dit que si on m'a dit qu'il était possible Non, mais ils ne sont pas venus de l'éducation. Ils ne sont pas venus de la capacité de mettre à ire ou d'éducation. Les gens ne sont pas venus de faire passer aux autres. Un vrai! Un vrai tocare! Un vrai! Il n'y a pas d'autre l'autre. C'est le même qui a intervenu avant tout ce qu'on n'a jamais rencontré. Nous ne savons pas. Voilà, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. Il n'y a pas d'intelligence parce que s'imposer, c'est ça l'intelligence. Non. Il n'y a pas d'intelligence. 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 à l'ongle du rongoui, à l'ongle du déterré. Donc c'est quelqu'un qui est malade. Non, 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 non. C'est une maladie, ça. Quelqu'un qui n'est pas la vérité. C'est une maladie très grave. Très très grave. Et puis, il est injuste envers lui-même. Oui, il est injuste envers lui-même. Voilà. C'est quand même le plus gros problème du client. Le client n'est pas la vérité. Mais même quand vous êtes assis à 3 à 5, tu vas voir, mais c'est incroyable. Moi, j'ai toujours vu ce problème. Et je lui ai dit, mais... Oui, c'est vrai, mais... J'ai dit, mais quoi ? Est-ce que toi, il te faisais ça ? Non, c'est pas moi. Mets-toi à sa place. Moi, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un. Il avait mis mon écartement. Que lui, il ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un. Non, c'est... C'est que chaque dîner... C'est que chaque dîner doit comprendre. On ne peut pas avoir la fierté dans l'injustice. Non. C'est impossible. Il ne peut pas être... Il ne peut pas être fier quand tu es injuste. C'est pas possible. Là, moi, j'ai aimé tout simplement être fier. Et quand il estILL, je me disais quelque chose Il se donne ça vraiment jamais. La gendre est des peut-être. Pour Watroom, caminho ? C'est quelque chose bien entreіл. A qu'est-ce que je lui ai dit ? On n'avait pas encore dîner. Non, ça Barbie ! Parce que wilfles dîner, avec quelque chose envers. A train de me tromper Ça reste plus étrange. Vous کmane de l'enfer, et sème envers par alibi. Donc on est libres de nos choix. Dans nos choix, on est libres. Donc Dieu a été clair. Donc on est libres de nos choix. Les générations, les générations, ils sont trahis. On est libres de nos choix. On est libres de nos choix. En 43 ans, on a pris des jeunes jeunes pour un enfant à s'occuper. Ils sont dents et de ne pas s'occupent. Donc on a été libres de nos enfants. Et on a un système. Il n'a pas la main. Il n'a pas la main. Voilà. Il faut qu'on ait à tourner dans l'histoire. Donc on a fait ça. On a fait ça. De l'histoire. C'est tout. On en a fait un problème. Il s'appelle comment ? Qui ? Il s'appelle ? Moi j'étais exactement comme ça. Alpha c'était. C'était un modèle. Un modèle. C'est un cauchemar. Mais hier. Qu'est-ce que j'ai dit ? Que Alpha Condé est une déception totale pour lui. Mais c'est incroyable. Il n'a pas la main. 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 Alpha Théros. C'était un modèle pauvre. Mais vraiment. Alpha il a déçu. Il a raison. Alpha Condé est une déception totale. Une déception totale. Que l'on va faire. On risque d'y aller de tous tes addictions. C'était un modèle de ceux qui ne sont pas. Qui ne sont pasяжels. Non. Non. Il n'y a pas le nom. Il n'y a pas une déception. Il n'y a pas la main. Il n'y a pas la main. Non. Après il n'y a pas de pequeño. n'est pas une erreur que nous sommes et nous sommes n'ont pas fait mal. Il n'y a pas de finir. Il n'y a pas de finir. Enfin, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On ne sait pas d'argent. c'est à dire ça il a fait que l'on ne peut pas être il a fait que l'on ne fait pas il a fait pas il a fait pas c'est que l'on ne peut pas être c'est que l'on a ma pape c'est la vie on ne peut pas être c'est oui il se dit qu'il se sera la même chose c'est le même mot je sais qu'il est voilà il se dit qu'il se dit Parce que quand il arrive, nous on sera toujours là. Mais c'est le citoyen, l'âme de la même catégorie de Guinée qui s'ouvre jusqu'à présent. Et c'est la même catégorie de Guinée qui fait semblant qu'être en haut. Non, non, mais les mamans, c'est là qu'on sort. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent toujours garder leur suprématie sur le peuple. Ils ne veulent pas me dire que les pauvres gens, c'est tout. Voilà, voilà. Ils se disent que nous, on a l'argent, c'est encore. On veut que les autres restent derrière nous. C'est ça, c'est ça le problème. Donc, il faut au moins que le Guinée. Prisons l'exemple sur le peuple sénégalais. Le Sénégal a montré vraiment qu'il y a un peuple soudi. Non, écoutez, c'est-à-dire que moi je ne comprends pas lesquels. Pourquoi vous gênez les dames sur le Sénégal ? On n'a pas la même histoire. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes richesses. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les facteurs. Vous avez plus de pluie. Vous êtes des scandales. Un, de son scandale dernier. Pourquoi vous voulez qu'il se comporte comme vous ? Pourquoi vous voulez vous comporter comme vous ? Chacun se comporte de façon et s'aggrave à la situation. Pourquoi vous êtes des scandales géologiques et agricoles ? Non, je veux que votre vie soit un scandale. Eux qui n'aurait rien, je ne fais pas grand-chose. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même histoire. Vous, vous avez eu votre indépendance, fierté. Vous êtes le premier, vous le deuxième. Vous êtes le meilleur que tout le monde. Seulement, vous êtes derrière de tous. Donc, il faut savoir... Ce que je veux dire, ce que je veux dire... On ne peut pas être comme ceux-là. On lit, on lit que... Non, il ne peut pas être comme eux. On lit que quand tu ne sais pas, imite celui qui sait. Non, non, le bien ne peut pas imiter les bonnes choses. Lui, il imite les danses, bouger les fesses. Comme ils bougent les fesses plus que les Congolais et les Ivoiriens. Mais en même temps, eux, ils sont musulmans. Ceux-là, ils ne sont pas musulmans. C'est non plus. Il n'y a pas de nous... 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 C'est à dire que c'est... C'est à dire que c'est... Tout ce qui est grand, c'est vraiment... Il n'y a pas de nous... Qu'est-ce que c'est grand, y'a pas de nous... Donc, c'est le point où tu as été... Hum hum... Dans le temps, il ne vous plaît pas... Mais des mots dans le temps... Ils ne sont pas en avant... Ils ne sont pas en arrière... Oui... Donc, ce et à dire qu'il n'y a pas de nous... Alors, les gens... Voilà... Donc, c'est le point où tu es... C'est le point où tu es à dire... Voilà... Ce n'est pas dingue... C'est le point où tu es triste... Vous ne pouvez pas te dire... Je peux te dire que tu esストite... Je vais me dire que le directeur ne le dit pas, mais le directeur ne le dit pas. J'ai remarqué qu'il serait bien le directeur. Il n'a jamais été très clair par le directeur qui explique le contrat. Ce n'est pas un contrat. Nous étions vivants pour RPF75, car nous ne avons pas de cela de finances. Nous assinons un prédagogique. je ne sais pas pas. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont été entourés. Je ne suis pas de vrai en France. C'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup d'autres groupes. Il n'y a pas de groupe. Il n'a pas d'autres gens. Il n'y a pas d'autres gens. C'est ce que je ne sais pas. Il s'agit de beaucoup. Il y a un groupe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501